Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder la chaîne de production d'applications d'ailleurs ce n'est pas strictement parlé une chaîne de production qui n'est utilisable que pour ios bien évidemment elle est plus générale que ça mais là je vais l'instancier pour ios donc vous avez un environnement de développement alors par contre ça c'est très ios l'environnement de développement vous avez essentiellement le choix entre xcode et xcode on verra dans une séquence ultérieure qui a d'autres types d'environnement mais si vraiment vous voulez développer finement avec les dernières versions vous avez besoin vous avez besoin vous n'avez pas le choix vous avez besoin de passer par l'environnement de développement d'Apple qui est xcode et en général avec cet environnement de développement vous commencez par faire des tests unitaires ça c'est général dans toute application que vous développez vous faites des tests unitaires vous verrez d'ailleurs on n'en parlera pas plus que ça mais vous avez un répertoire test dans les projets xcode que vous créez où en général vous mettez toute une série de classes qui vous permettent de tester les autres classes du projet. et puis ensuite vous avez un autre outil extrêmement intéressant qui est le compilateur c'est à dire qu'en fait le compilateur il dispose d'un système d'analyse qui est extrêmement sophistiqué qui est en fait basé sur les techniques les plus avancées d'analyse statique là ils sont assez au point et qui va vous donner un certain nombre de messages et en particulier il va vous dire attention là c'est délicat vous faites peut-être ceci cela. alors souvent enfin il arrive que certains de ces messages sont des faux positifs mais ce qui est intéressant c'est quand même donner un coup d'analyseur parce que ça va attirer votre attention sur des points un petit peu délicats. il faut noter qu'au départ xcode s'appuyait sur la chaîne GNU et ils sont passés à LLVM LLVM ça veut dire Low Level Virtual Machine c'est une gamme de compilateurs qui ont repris les concepts qui avaient été amenés par GNU mais GNU il y a 30-40 ans de développement et donc c'est des choses qui sont devenues assez compliquées. ils ont remis tout à plat et c'est devenu une chaîne de compilateurs assez intéressante en particulier ils sont capables de faire ce qu'on appelle la compilation partielle à la volée c'est ce qui vous permet en particulier lorsque vous tapez et bien d'avoir des suggestions de modifications quasiment au moment où vous tapez. donc c'est quelque chose d'assez confortable ça demande évidemment une capacité de calcul qu'on n'avait pas il y a 30 ans quand les anciens compilateurs nus qui restent d'ailleurs toujours d'actualité ont été élaborés mais c'est ce qui permet en particulier d'avoir une analyse assez fine et la remise à plat des structures de données sous-jacentes à la représentation d'un programme en mémoire font que vous avez des messages qui sont assez pertinents pour les langages qui sont supportés par cette suite LLVM. le workflow général d'Apple est en fait calqué sur celui que je vous ai déjà présenté du workflow des applications embarquées c'est à dire que vous allez dans un premier temps développer et exécuter tester votre application alors pas au niveau classe comme on l'a évoqué dans le transparent précédent mais au niveau de l'application vous allez d'abord commencer par travailler sur le simulateur et en particulier c'est intéressant pour faire toute une série de débugs et jusqu'à il y a peu et bien quelqu'un sans un compte développeur ne pouvait le faire que comme ça. Ensuite et bien on va exécuter sur le terminal alors c'est très intéressant parce que le passage du simulateur au terminal peut s'avérer délicat. C'est à dire que vous pouvez avoir quelque chose qui fonctionne ici et puis qui pose des problèmes en particulier tout ce qui est gestion mémoire ou mauvaise gestion mémoire quand on gère la mémoire à la main et bien ça ne pardonne pas et même encore si vous avez des mécanismes qui sont trop gourmands vous pouvez observer et bien des lags ou des choses qu'on ne verra pas sur le simulateur. Typiquement aussi d'un point de vue ergonomie d'interface j'ai une zone cliquable enfin tapable qui est trop étroite je cliquais ici je simulais le doigt avec un curseur ça se passait très très bien sur un grand écran là j'exécute sur mon petit téléphone et je vois que je n'arrive pas à taper de façon précise. Alors pour déployer sur terminal il faut un provisioning profile ce qui est récent c'est qu'on peut déployer une sorte de provisioning profile sans avoir un abonnement c'est à dire que pendant un moment sans abonnement de développeur et bien on était obligé d'exécuter sur simulateur et maintenant je peux déployer sur quelques terminaux avec des contraintes. Il y a un nombre maximum de déploiements je ne sais plus si c'est par mois ou par semaine mais les étudiants l'an dernier qui avaient un projet se sont heurtés à cette limite donc Apple reste Apple ils ne sont pas non plus complètement philanthropes mais ça vous permet au moins si vous faites une petite application que vous voulez utiliser pour vous-même ou pour vos proches et bien vous n'avez pas besoin de payer un abonnement développeur pour le déployer sur votre propre terminal. Vous avez également une autre partie qui est intéressante si vous voulez analyser plus finement le code pas par rapport à sa structure comme avec l'analyzer mais par rapport à des aspects performance. Eh bien vous avez des profilers avec une entité qui s'appelle Instrument que vous pouvez mettre en oeuvre depuis Xcode et qui en particulier vous fournit des moyens de mesurer la mémoire consommée, le CPU consommé, de détecter qu'il y a des fuites mémoires, etc. Et donc vous avez toute une série de paramètres que vous pouvez analyser et du coup ça peut vous permettre d'optimiser votre application par rapport à des critères énergétiques, consommation mémoire ou autre. Et enfin une fois que vous avez fait tout cela eh bien vous pouvez déployer donc il y a différentes façons de déployer par exemple sur l'App Store alors là par contre effectivement cette phase là il vous faut quoi qu'il arrive un abonnement particulier de développeur soit individuel soit au niveau d'une entreprise pour pouvoir effectuer ce genre de déploiement. En guise de conclusion je vous ai dit que Xcode c'était l'environnement de développement, c'est l'environnement phare de développement, il est conçu et maintenu par Apple, il évolue à la vitesse d'iOS mais son inconvénient c'est qu'il nécessite évidemment un Macintosh. J'ai évoqué qu'il existait d'autres alternatives, effectivement on a des possibilités mais elles sont un peu plus limitées sous Windows, je vous renvoie à un moteur de recherche. Le problème c'est que vous avez souvent un écart entre la dernière version d'iOS qui est supportée et la version de l'environnement que vous pouvez utiliser et souvent ils embarquent un moteur intégré à la manière d'eux. En fait on a aussi quelques environnements de développement alternatifs sous macOS toujours dans votre moteur de recherche mais on a le même problème que sous Windows, on souffre d'un léger retard. Il y a aussi des environnements multiplateformes, alors ça c'est une autre problématique qui est de dire je ne vais pas développer séparément pour iOS et pour Android, je vais faire un développement unique et puis j'ai un système qui me compile sur Android et sur macOS. Alors l'inconvénient c'est que c'est souvent limité à une forme d'intersection des fonctions qu'on a à la fois dans iOS et dans Android ou des mécanismes d'interactivité qui sont communs aux deux. Ça peut provoquer des effets qui font que les applications, alors elles ont exactement le même comportement sous Android et sous iOS mais souvent ce n'est pas aussi léché qu'on pourrait attendre. Et puis dernier point, alors on en parlait beaucoup il y a quelques années, c'est de faire du HTML5. Il y a des applications qui font ça, il y a par exemple des générateurs en ligne d'application, vous dites je veux faire ceci, je veux faire cela, je clique ici, ça va là et je vends etc. Et ces générateurs-là ce qu'ils font c'est qu'ils génèrent automatiquement du HTML5 et on embarque tout dans un navigateur, il y a un objet on verra qui s'appelle le UI WebView qui permet de faire ça. Mais là aussi il y a des limites fortes en particulier dès qu'on veut utiliser d'autres mécanismes qu'on a dans un téléphone, ce n'est pas simplement une interface, il y a aussi des accélérateurs, il y a aussi un GPS, il y a aussi etc. des caméras et ça devient un peu plus compliqué d'utiliser ça. Et puis on a aussi des limites qui sont fortes, qui sont liées à la réactivité d'un navigateur qui n'est pas tout à fait la même que celle que peut offrir un terminal. Par exemple le fait d'utiliser à terme le retour haptique ou la force avec laquelle vous effectuez la pression sur la surface tactile, et bien c'est des choses qui pour l'instant ne sont pas bien gérées parce qu'en fait c'est des mécanismes HTML5 qui sont à la base conçus pour des navigateurs. Bien évidemment le plus en plus de gens consultent le Web à travers une tablette donc ils s'adaptent mais on est confronté à une barrière qui fait qu'on passe par un intermédiaire qui est le navigateur. Et que aussi vous devez supporter une variété de matériel colossale et par conséquent les solutions vont être plus généralistes et pas forcément complètement adaptées. Donc quelque part cette approche full HTML5 et bien souffre un peu des mêmes problèmes de l'approche multiplateforme. Je vous donne quelques liens, vous pouvez les regarder, j'ai pas été beaucoup plus loin que vérifier que ces liens étaient toujours opérationnels en septembre 2016. Donc c'est des environnements qui ont déjà quelques années d'existence. Et en fait vous avez un truc qui s'appelle AppCode qui est payant même s'il y a des licences gratuites open source, ça je n'ai pas vérifié. Vous avez Axe, ça c'est une approche multiplateforme et vous avez Titanium et Corona qui eux, si je m'appuie, Corona se spécialise pour tout ce qui est jeux, qui eux aussi sont des approches plutôt multiplateforme. Bon et puis bien évidemment il y en a probablement d'autres que je n'ai pas listé ici, n'hésitez pas à poser la question à vos moteurs de recherche favoris. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.